L'allégorie du chalet L'allégorie du chalet, ça va résumer un peu tout ce que je vous ai dit sur l'amour humain. Nous avons construit le chalet de notre amour, car en effet, l'amour humain est semblable à un chalet qu'on veut faire sur une belle montagne. Quand on veut faire un chalet, on fait d'abord des plans, on mettra la chambre à coucher ici, etc. Quand on fait un couple, il faut faire des plans. Des jeunes aujourd'hui, du moment qu'ils s'aiment, vivent ensemble et ils ne savent pas pour quoi faire. Ils n'ont pas fait deux plans. Ils sont étonnés plus tard de voir qu'ils n'ont pas les mêmes conceptions. Quand on fait un chalet, il faut s'engager. On va trouver un emprunteur, on va trouver le notaire et on signe. Il n'y a pas d'amour tant qu'il n'y a pas d'engagement. Ça, il faut le crier aujourd'hui. L'amour exige un engagement puisqu'il faut l'adaptation. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit ? Et quand il y a le désir et le don, on est capable de signer et on s'engage. Quand on fait un chalet, on ne dit pas on fait la carte et on finira après si ça nous plaît. Souvent, la cohabitation, c'est faire la carte. Mais c'est du gâché puisqu'on ne continue pas après. On a perdu des années précieuses. Quand on a un chalet, il faut un terrain. Quand on se marie, on a le terrain. C'est le terrain de nos parents. Ce n'est pas le même. Il faut le viabiliser. Qu'est-ce que ça veut dire, viabiliser le terrain des parents ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire conserver ce que nos parents avaient de merveilleux et laisser tomber ce qui nous a fait souffrir. Si je fais comme mes parents, je suis conditionné. Si je fais le contraire de mes parents, je suis conditionné à l'envers. Tandis que l'adulte, c'est celui qui picore dans l'héritage ce qu'il y avait de bon et puis laisse de côté ce dont il a pu souffrir. Viabilisez-moi votre terrain. Et harmonisez les deux terrains en plus. Avec les valeurs des deux familles. Ensuite, quand on fait un chalet, il faut des fondations. Les fondations d'amour, c'est l'amour de soi. Si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Si on ne s'aime pas, on les jalouse. T'as de la chance, tu vois. T'as un bon mari. Ah, j'aurai un mari comme ça. Qu'est-ce que je ne ferais pas ? Quand on ne s'aime pas, on s'accroche à l'autre comme un gosse à sa mère. Je ne peux pas vivre sans toi. Quand on ne s'aime pas, on ne croit même pas que l'autre va nous aimer tout le temps. Un jour, il va bien voir qu'on est débile. On est persuadé qu'il le verra. Donc, on n'a pas confiance dans son pouvoir de séduction. S'aimer, c'est capital pour aimer les autres. Sur ce socle de l'amour de soi, on va mettre quatre piliers. D'abord, la communication. Vous savez ce que c'est maintenant. Ça jaillit du manque. À quel moment on a parlé ? Quand on est petit, moment, j'ai faim. Les suffisants ne communiquent pas. Quand j'ai compris, ma femme, que j'ai besoin de toi, que j'ai besoin de ton avis, que j'ai besoin de ta façon de voir. Alors, on entrera en communication. Et quand la communication est vraiment ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire l'expression des ressentis, elle devient une volupté, elle fleurit en communion. Deuxième pilier, la tendresse. Vous êtes gentils tous. À quoi ça sert votre gentillesse ? C'est que je ne s'exprime pas en tendresse. Si vous ne trouvez pas les paroles gentilles, délicates, les cadeaux signifiants, les petits symboles, qui montrent à l'autre combien il est aimé. Et quand un couple vit la tendresse partagée, il y a émerveillement réciproque. Troisième pilier, la sexualité. Nécessaire pilier dans le monde moderne, je vous ai dit. Qui suppose qu'on a la grâce de l'abandon. Il faut savoir se donner à corps perdu. Mais en même temps, accepter le plaisir auquel tout couple a droit, et étant donné, comment dirais-je, sa condition de marié. Le pape Pidouze, qui n'était pas un pape folichon, disait « Les époux ne font pas de mal à prendre des jouissances. » Il a dit le mot. Et il n'en est pas mort. Il ne fait pas de ça. Attaché à leur état. Prenez les plaisirs que Dieu vous donne. Transformez-les en louanges. Merci Seigneur. Et d'ailleurs, une belle sexualité fleurit en reconnaissance. Merci mon chéri de la joie que tu me donnes. Merci ma chérie de la joie que tu me donnes. Merci Dieu d'avoir inventé un tel geste. Je vous garantis que tous ceux qui ont une belle sexualité, ça fleurit en reconnaissance. Enfin, quatrième pilier, le projet commun. On a un idéal, on a des valeurs. Ces valeurs, si on les partage à deux, on va rayonner, parce qu'on va être au service de telles difficultés dans la cité, des handicaps, etc. On va rayonner ces valeurs que nous possédons. Voilà nos quatre piliers. Sur nos quatre piliers maintenant, nous pouvons mettre le nous, c'est-à-dire la communauté Koshuka. Le premier enfant du couple, c'est le couple, c'est la communauté. Et vous savez que ça, c'est la grosse difficulté, puisque le nous suppose qu'on n'est qu'un en restant deux, en restant soi-même. Donc, quand vous mettez cette communauté sur les piliers, les piliers s'écartent. Il faut les renforcer. Quand on met une voûte dans une cathédrale, on est obligé de mettre des arcs boutants. Quand vous mettez une toiture, une chambre haute, une voûte sur des piliers, dans un chalet, ils vont s'écarter. Il faut les renforcer. On va renforcer la communication par l'acceptation de la différence. Puisqu'en définitive, tu ne penses pas comme moi, tant mieux. Moi, je ne suis pas tout seul. On pourra échanger, puisqu'on n'a pas la même vue. Donc, ça va nourrir notre communication, mais il faut s'accepter de la différence, se réjouir de la différence. Deuxièmement, on va renforcer la tendresse par la fantaisie. Les hommes, les femmes aiment les petites fantaisies. Un rien, un œillet, ce n'est pas cher, messieurs. Un œillet. Les hommes aiment les grosses fantaisies. À la limite, il faut des fois changer de tête. C'est pour ça que je vous ai expliqué ça tout à l'heure. La fantaisie, avec le fameux voyage de noces annuel. Vous allez renforcer la sexualité par l'acceptation de l'imperfection. Car je regrette, ça ne sera jamais étal. Il y aura toujours des moments où il y aura une chute du désir chez l'un ou l'autre. Alors, on patiente. On ne s'affole pas. Et puis, il y aura des retours de flammes. Vous allez renforcer le projet commun par la volonté d'aimer. En amour, il y a une part de volonté. On ne le dit pas. Quand on passe par un creux de vague, on se rappelle la promesse qu'on s'est faite. Et on garde le cap sur notre idéal entrevue. On va finir notre chalet en mettant la cheminée du pardon. Il faut que toutes les disputes, les scories de la journée puissent s'envoler. Le soir, on règle tous les différents. Et je vous ai expliqué que le soir, les hommes ont toujours tort. Ma chérie, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Puis elle dira, c'est un peu aussi la mienne. Bon. Vous mettez la fêtière de la fidélité qui va tenir l'ensemble. On a beau faire, on a fait il y a deux jours, je vous dis, sur Antenne 2, l'éloge de l'infidélité, pratiquement du polyamour, je vous dis. J'appelle ça le polyamour. Moi, ça me fait mal quand je sais la souffrance de l'infidélité. Est-ce que ça peut faire mal, l'infidélité ? Si vous avez vu le nombre de gens que je n'ai plus aidés dans ma vie, parce qu'ils s'est croulés après une infidélité. Et on en fait l'éloge. Pas un mot, ce soir-là, on a parlé de la souffrance des gens trompés. La fidélité, d'abord c'est une qualité, la fidélité. Zut ! La preuve, c'est qu'ils veulent des chaînes de haute fidélité. Et qu'on dit qu'un chien fidèle, c'est un bon chien. Et puis vous mettez la parabole, qui est l'ouverture à l'Esprit-Saint. Où vous n'êtes pas chrétien, l'ouverture aux problèmes du monde, aux grandes souffrances qui sont autour de nous. Notre chalet est un foyer ouvert, il n'y a pas de porte, tout au moins une porte ouverte. De chez nous, vous êtes chez vous, accueillant. On accueille des amis. Et puis des bébés. Mais des tas de bébés pour remonter l'Europe. Pas qu'un, hein ? Des tas de bébés. Et puis vous mettez beaucoup de joie. Vous voyez, beaucoup de joie. Beaucoup de fêtes. D'ailleurs, quand il y a beaucoup de gosses, il y a beaucoup de fêtes. On est toujours en gueule-temps. Il y a toujours un anniversaire, un bâté de quelque chose. Aujourd'hui, on n'a qu'un gosse. Enfin, pas aujourd'hui. Autrefois, on n'avait qu'un gosse. On ne le baptisait plus. Plus de profession de foi, plus de mariage. Trois gueule-tons de moins. Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Je suis un méchant. Ah non, non, non. Allez, enlevez-moi ça tout de suite. Enlevez-moi ça. Ah bon, c'est mieux ça. Alors, quand on a un chalet, il faut toujours l'entretenir. Vous voyez, en même temps que je vous passe le chalet. Vous, les jeunes, voilà votre idéal. Voilà le but qu'il faut construire. Vous, les vieux, regardez ce que vous avez à restaurer. Parce qu'attention, il y en a, ils n'ont plus les quatre piliers. Ou alors, c'est des piquets. Termités. Il y a des couples qui n'ont qu'un pilier. Comment voulez-vous que ça tienne ? Deux piliers. Trois piliers, ça va encore. Mais alors, un pilier. Et puis, souvent, quand j'ai un couple en difficulté, je ne suis pas simplement simple. Et je dis, dites-moi là-dedans ce qui ne va pas. Alors, souvent, ils me disent, nous, on n'a pas de fantaisie. Parce qu'il y a vraiment des hommes qui n'ont pas de fantaisie du tout. Or, il faut du ludique dans un couple. Moi, je regrette. Il faut jouer. Il y a un enfant en fond de nous. Ne soyez pas simplement des... rigides. Alors, il faut des dépendances pour restaurer, pour entretenir. Alors, c'est quoi ? C'est le conseil conjugal. Il ne faut pas hésiter dans une difficulté à se faire aider. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Il ne faut pas hésiter. N'acceptez pas. Alors, vous entendez des jeunes couples de rester 7 ans sans sexualité ou sans tendresse. Bonsoir. Dès qu'au bout... Attendez 6 mois, 1 an, puis voyez quelqu'un, il ne faut pas garder des problèmes pareils. Faites-vous aider, je vous en supplie. Et puis, vous avez des équipes de foyer, des équipes 3 ans du clair, qui ne durent que 3 ans, mais qui continuent la préparation au mariage. Vous avez des équipes, vous avez des équipes de Canada, des équipes de vivre-aimés, vous avez des équipes d'entre-dames pour ceux qui veulent une spiritualité. Mais c'est incroyable le nombre actuellement d'associations qui peuvent aider des couples à faire une vie de couple merveilleuse. A tel point qu'aujourd'hui, un couple qui n'est pas heureux, moi je dis que c'est vraiment dommage. Ils ont tout pour réussir. Songez à vos grands-parents, ils n'avaient peut-être pas de confort, pas de salle de bain. Ils ont eu des problèmes d'irrégulation des naissances terribles. Terribles. Aujourd'hui, vous avez un problème de communication, on peut vous aider, on ne savait pas il y a 20 ans. Des problèmes de sexologie, frigidité, impuissance, on peut vous aider, on ne savait pas il y a 5 ans. On peut vous aider. Et si en plus, j'avais une dimension spirituelle, vous pouvez donner à votre amour une intensité, une gravité, je ne sais pas, un merveilleux, une densité incroyable, avec des harmoniques formidables. Vous pouvez vivre une vie de couple comme aucun couple ne l'a vécu dans le passé. Et c'est dans cette période qu'on divorce. Moi, ça, ça me renverse. Pourquoi ? Parce qu'on est ignorant. Et voyez, c'est tout ça, ce chalet qui, dans le sacrement de mariage, devient une petite église. C'est-à-dire que votre amour devient signe de l'amour de Dieu. Quand votre mari vous aime dans votre sacrement de mariage, il est pour vous la tendresse de Dieu. Il est le vitrail par lequel vous voyez Dieu à travers lui. Et tous ceux qui s'assoiront à votre table, moi, j'aimerais qu'ils disent, c'est formidable, quand je vois un tel amour, pas possible, il faut qu'il y ait derrière un autre amour qui illumine tout ça. Et que votre amour soit le signe de ce grand amour qui est chargé de transformer le monde. Et puis, j'aimerais il, too, à l'autre amour. Il est un peu de temps. Il est un peu de temps. Il est un peu de temps. C'est parti !